C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Avraham.. Hay arkadaşlar.. Mаковs Youshaba.. Sheikh.. ... demeure... Si tu n'as pas besoin de 6 minutes avant deux à gauche.. Ne tiendiendrai pas pour vous ? C'est un peu plus? Oui, on a fait des Arabes. C'est un peu plus de carabinés. Il y a eu un match propre. Comment ne sont-ils pas? Mais tant que j'ai tout dit. Tu ne veux pas se manifester. Tant que j'ai tout dit. Ça ne s'est pas passé. C'est un peu plus. Il y a tout ça. Ah, c'est un chiot. Si la situation est dans la situation, ils sont en supermarché. Chef, je suis là pour la supervision de la chanterie. Bonjour, j'ai envie de faire des compétences à la station. Nous avons besoin de l'urbanisme et de l'arrivée. Il faut permettre aussi à la station à ouvrir la stalle de Martel, la porte, la mur, la salle de Martel. Il faut que le responsable la poudre d'un mètre. Oui, non. Le stade est un majeur ? Oui, je suis un majeur. Oui, je suis un majeur. Nous avons besoin d'un de nos boulot. Nous avons besoin d'un homme. On peut faire un problème. On peut faire un problème. Il y a des questions qui sont en train de faire un problème. La fois que je suis en train de faire une question, on a des questions qui ont été dans la situation. L'idée d'être à ce moment, on a des questions, on a des questions stationnaires pour répondre à ce qu'on a. Mais comment faire de travailler? Et entre les stations. On n'a pas eu le lobby, mais avant, on n'a pas eu les stations. Mais il y a toujours des stations, il y a toujours un bon droit d'engager. Il n'y a pas eu les stations. C'est Bernard. C'est Bernard. C'est Bernard. C'est Bernard. Vous pensez qu'il n'y a pas eu les stations de Bernard. Il y a une station naïve et une menace de marxisme. Donc, le football, c'est fort et ça m'a insisté. Car il n'y a pas eu les stations. 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 Le constat est amer. La première chose, c'est qu'on a laissé le temps. On a discuté avec l'AG du Stade pour qu'ils puissent voir avec ces équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du Stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Parce qu'on nous parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens ? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun soubassement. Donc, c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du Stade des Martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur. Là, c'est la clôture du Stade. Et là, on ose construire une station d'essence. Ça va faire quoi ? La CAF, la FIFA ? Ils vont nous retirer l'homologation. Les grands matchs pourront se jouer ici. On a cherché le propriétaire de cet endroit. Nous parlons d'un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement. Est-ce qu'ils aiment des autorisations du ministère de l'urbanisme ou du ministère des eaux carbures ? Niet. On demande à l'ingénieur qui est quelque part là. C'est lui qui est censé construire. Monsieur ! On lui pose la question. Il ne connaît pas son employeur. C'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas. Mais ils sont en train de mettre en place une station. Papa ? Il n'a pas le propriétaire ici. Non, je ne connais pas le propriétaire. Mais il n'a pas le responsable ? Responsable ? Il n'a pas le travail. Je suis ingénieur. Vous êtes ingénieur, mais il n'a pas le propriétaire. Comment est-ce que tu es payé ? C'est majeur, c'est majeur. C'est majeur Gilles. Oui, c'est Gilles. C'est majeur Gilles. C'est majeur Gilles. C'est majeur Gilles. C'est majeur Gilles. Qui a construit cette station ici ? Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui m'appelle. Il n'a pas le propriétaire. 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 C'est un monsieur qui m'appelle Bernard. Il n'a pas le propriétaire. 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 pour vous faire apprécier et logiquement même à consomment aujourd'hui même plus de faire arrêter tout de suite parce que c'est prendre des gens pour des cons nous tu as de foutre et bietté mais ça non à l'aise 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 à je pense que nous venons de là à des travaux qui ont commencé et ça va continuer on va le faire étape à l'étape on n'est pas non plus trop bouger le trésor public dans le fait à paris tape on va remplir les conditions demandées par la caf et la fifa et on fera tout pour garder l'homologation que soit de ce stade et là on se bat pour que le stade de la mumbashi de la kenya puisse aussi avoir son homologation et je crois qu'il ya des inspecteurs de la caf qui sont là actuellement ils vont ils vont rester là pendant trois jours dieu voulant peut-être le trésor n'aurait une bonne nouvelle ce sera un stade en plus c'est un homologué en répugnant quand il est pour moi